Bonsoir à tous, moi je suis adaptatrice de doublage donc c'est à dire que j'écris la version française de séries, de films, de documentaires, de programmes en règle générale donc je travaille de l'anglais et de l'espagnol vers le français qui est ma langue maternelle, toujours la langue maternelle également, en ce moment on a beaucoup de similitudes avec les traducteurs de l'édition, en entendant parler M. Moncoy, j'ai vraiment retrouvé beaucoup de similitudes donc c'est bien, ça va m'aider, donc on dit adaptation et pas la traduction parce qu'on va un tout petit peu plus loin que la traduction, on adapte notre traduction en fonction des contraintes des techniques de sous-titrage ou de doublage, donc en sous-titrage la contrainte c'est qu'on a un nombre de caractères assez limité donc forcément on peut pas écrire un roman dans un sous-titre donc on va essayer de faire au mieux pour restituer l'essence de la VO tout en gardant une lecture fluide pour le spectateur et pour qu'il oublie en fait qu'il est en train de lire et pour le doublage la contrainte c'est le synchronisme avec l'image donc on adapte notre traduction à ce qu'on voit à l'image donc que ce soit les mouvements des lèvres des comédiens ou même le langage corporel ça peut être un gros problème parfois donc vous avez peut-être déjà vu les coulisses d'un enregistrement de VF où vous voyez le comédien qui a la barre et qui lit un texte, enfin qui joue son texte qui défile en même temps que l'image, nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on écrit ce texte que le comédien va lire donc voilà on va essayer de donner au spectateur l'illusion qu'il est en train de regarder un film qui a été tourné en français donc voilà je vais parler que du doublage je suis désolée pour le sous-titrage mais je me suis spécialisée plus en doublage qu'en sous-titrage même si on apprend les deux en formation on parlera peut-être des formations après donc je vais surtout parler de ça mais si je suis pas assez précise sur le sous-titrage n'hésitez pas à revenir vers ma collègue et moi après pour en parler ou je vous donnerai peut-être aussi des ressources notamment l'association des traducteurs de l'audiovisuel qui a énormément de ressources très précises et très claires sur le métier donc nous aussi on est indépendant donc on est artiste-auteur également parce que justement on considère aussi que la traduction qu'on va livrer c'est une oeuvre elle aussi donc c'est pour ça qu'on dit auteur-adaptateur en fait le nom complet donc voilà donc on a toutes les difficultés forcément qui vont avec le statut indépendant une certaine instabilité on n'est jamais sûr d'avoir du travail tout le temps on doit négocier nos tarifs il y a des tarifs préconisés on a des préconisations des collectifs qui oeuvrent à ce que la valeur de notre travail soit respectée heureusement mais voilà il n'y a pas d'obligation de la part des studios de doublage de respecter ces tarifs là donc on compte un petit peu sur l'éthique de nos clients voilà et du coup concrètement comment ça se passe la création d'une version française on est juste un maillon dans toute une chaîne ça commence par une chaîne ou une plateforme TF1, MTP, Netflix qui va commander un studio de doublage la version française d'un programme qu'il souhaite diffuser donc voilà et pour ça le studio de doublage va devoir contacter un auteur un ou plusieurs auteurs sur une série par exemple on est plusieurs en règle générale et du coup lui confier l'adaptation lui dire voilà j'ai tel exactement pareil que mon collègue j'ai tel projet à te proposer tel tarif tel délai est-ce que ça te convient oui non je parle des délais tout de suite aussi peut-être parce que pour vous situer un petit peu on met à peu près une à deux semaines pour doubler un épisode de 50 minutes donc on dit qu'on fait à peu près une heure de travail une heure de travail par minute de programme à peu près ça fait on va dire 10 minutes par jour selon le programme qu'on fait si c'est de la sitcom américaine très très bavarde vous allez avoir du mal à faire 10 minutes par jour ça va être compliqué si c'est des films d'auteurs très lents où il y a très peu de dialogues là ça va être plus facile là ça va être cool surtout qu'on est payé à la minute de doublage on n'est pas payé au feuillet on peut être payé au feuillet pour la voiceover c'est quand vous entendez la VF par-dessus la VO ce qui est le cas de télé-réalité documentaire donc nous aussi on a encore le système de feuillet mais pour le doublage on est payé à la minute donc on est payé les préconisations actuelles sont entre 33 euros la minute brut et 44 euros ça dépend si c'est pour le cinéma ou pour la télévision ça dépend du projet ça dépend du budget du client voilà donc une fois qu'on est d'accord avec ce que nous a proposé le studio on va recevoir tout le matériel tout se fait aussi beaucoup par mail on a très peu de contact direct avec les studios finalement donc on va recevoir le script VO on va recevoir la vidéo et on va recevoir ce qu'on appelle une détection c'est-à-dire en fait c'est un peu la structure qui va nous permettre de travailler nous ensuite là je vous parlais de la bande qui défile avec le texte pour les comédiens nous on a exactement la même chose chez nous avec notre logiciel de doublage et donc la détection c'est cette bande rythmographique où le détecteur ou la détectrice aura placé plein de petits points de repère pour nous aider donc les ouvertures de bouche quand ça s'ouvre, quand ça se ferme si ça s'ouvre en O, si ça s'ouvre en A si c'est un F, un V, un P s'il y a des... tout ce qui est soupir, tout ce qui est respiration les rires etc, en fait tout ce qui n'est pas traduction à proprement parler tout sera posé en fait sur cette bande et nous en tant qu'auteur on n'aura plus qu'à accrocher notre texte là-dessus donc essayer de faire coller notre traduction à ces signes-là donc essayer de faire en sorte que quand j'ai une bouche qui se ferme il faut que ma traduction en français ait la bouche qui se ferme à peu près à ce moment-là aussi donc bon, c'est pas toujours possible évidemment puisque les langues ne sont pas équivalentes mais on fait de notre mieux voilà, donc il faut faire attention aux lèvres des comédiens évidemment il faut aussi faire attention à la gâche corporelle à ce qu'on montre à l'écran parce que si un comédien à l'écran fait comme ça et qu'on lui fait dire oui, ça va pas faire donc il y a plein de... c'est surtout un problème pour les blagues en général parce que si le comédien montre l'objet de sa blague il va falloir vraiment qu'on colle à cette blague-là et l'humour c'est le plus difficile à faire dans ce métier selon moi, qui a fait beaucoup de sitcoms américaines c'est le plus compliqué donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'adaptation c'est qu'on est constamment en train de remanier la traduction qu'on a parce qu'on peut trouver une traduction qui est vraiment parfaite on utilise Antidote d'ailleurs aussi moi j'utilise un peu moins je pense que je ne rescanne pas tout mon texte mais pour les synonymes il y a énormément... il est vraiment super ce logiciel et donc on remanie vraiment tout le temps on peut trouver la traduction qui va être parfaite qui va exactement retranscrire ce qu'on veut dire mais en fait en synchro ça ne va pas passer parce qu'il y aura une labiale en plein milieu c'est-à-dire une bouche fermée en plein milieu ou l'inverse, une grande bouche ouverte alors qu'on a besoin de quelqu'un qui parle comme ça donc c'est... il faut accepter ça parfois c'est un peu frustrant mais c'est ça qui est bien aussi dans ce métier c'est qu'on est tout le temps en train de réfléchir sur notre langue et peut-être plus réfléchir au français qu'à la traduction parce que voilà, on sait traduire on sait ce que veut dire la personne mais en fait il va falloir trouver l'adaptation qui va coller en fait donc voilà donc une fois qu'on a fait ce travail pendant une ou deux semaines si c'est un épisode de série ou un peu plus si c'est un long métrage on va pouvoir rendre notre traduction enfin notre adaptation du coup au studio qui va pouvoir lui convoquer les comédiens de doublage et le directeur artistique qui va diriger les comédiens pendant l'enregistrement on peut assister à l'enregistrement c'est toujours mieux c'est pas toujours possible parce que généralement ça se fait à Paris et on n'est pas tous à Paris on est beaucoup en province d'ailleurs et voilà donc le directeur artistique va diriger les comédiens leur dire voilà vous jouez ça comme ci comme ça et ce sera enregistré pardon je je grossis un peu le trait pour les directeurs artistiques c'est pas leur seule occupation évidemment et donc tout ça sera enregistré par un ingé son qui va aussi essayer de faire en sorte que la version française soit la plus naturelle possible qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une traduction qu'on ait l'impression que encore une fois que le programme a été tourné en français donc voilà après ça on est payé deux mois maximum plus tard on n'a pas trop de système de la compte je sais pas si j'ai des collègues qui font ça mais ça se fait pas trop c'est aussi un peu le problème de ce métier où on est beaucoup dans la confiance on signe pas de contrat au départ on a des accords par mail voilà on peut je crois qu'on a des modèles de je ne sais plus comment ça s'appelle ça m'échappe là maintenant on peut signer un petit contrat ou un papier qui nous sert de contrat mais ça ne se fait pas beaucoup dans les faits ma collègue me corrigera peut-être mais c'est surtout par mail que ça se passe par accord par mail on est payé donc à la minute donc quand on rend notre adaptation on rend aussi ce qu'on appelle une note de droit d'auteur donc c'est une avance de droit d'auteur en fait qu'on demande donc on compte à la minute combien il y a eu de minutes de programme disons 30 euros la minute combien ça fait etc on livre ça et à la diffusion donc ça c'est le studio qui nous paye et à la diffusion on va toucher des droits d'auteur en fait la chaîne, la plateforme Netflix va payer des droits de diffusion à une société de répartition des droits d'auteur qui elle va redistribuer cet argent là aux auteurs selon, je ne saurais pas vous dire exactement comment c'est calculé parce que j'ai un peu du mal à comprendre mais selon l'heure de diffusion selon le mode de diffusion ce n'est pas payer la même chose donc on ne va pas gagner les mêmes droits d'auteur sur Netflix que sur Canal+, que sur TF1 que sur une chaîne du câble que personne ne regarde à 3h du matin voilà, ça ne s'appelait pas beaucoup comme je vous le disais il faut quand même maîtriser les logiciels donc c'est quand même mieux d'aller en master surtout que c'est comme je le disais tout à l'heure je ne sais pas si j'ai été assez claire par rapport à ça mais la traduction est quand même très différente on n'appréhende pas du tout la traduction de la même façon parce que justement on a ces contraintes là qui sont très différentes on doit réduire beaucoup le pour le sous-titrage on doit réduire la traduction au minimum mais tout en étant le plus fidèle possible donc ne rien oublier ce n'est pas couper la traduction c'est vraiment remanier la traduction de façon à ce qu'elle rentre dans cette contrainte donc la formation n'est pas très longue parce que c'est des M2 je pense même qu'il y a des formations encore plus courtes maintenant professionnalisantes pour par exemple des collègues qui veulent se reformer au sous-titrage ou se former tout court des formations beaucoup plus courtes mais il faut passer par une formation voilà parce que ça reste assez différent comme traduction et il faut le temps de l'appréhender et je trouve même que c'est presque trop court moi j'ai fait le M2 à Nice on en parlera peut-être tout à l'heure et c'est très court je trouve déjà voilà j'ai fait deux ans de classe prépa à Saint-Etienne et après avoir passé un an ça m'a fait aller directement en licence 3 de LCE anglais moi aussi et c'est là que j'ai découvert le français langue étrangère donc je me suis dit c'est peut-être quelque chose qui me plairait bien en plus j'avais l'occasion de partir à l'étranger en étant assistante de français en Angleterre donc c'était une super occasion pour moi de tester la température et je rejoins tout le monde là-dessus les stages c'est vraiment essentiel parce que du coup j'ai fait cette année en tant qu'assistante de français je me suis rendu compte c'était très bien l'Angleterre ça a été super mais par contre prof de français à l'étranger finalement je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas et que en fait ce qui me manquait le plus dans mes études c'était la traduction donc j'ai voulu rentrer en master 2 de traduction à Saint-Etienne en rentrant d'Angleterre parce que j'avais passé un M1 de recherche en même temps enfin qui ne m'avait pas plu du tout et en fait le M2 n'a pas ouvert faute d'étudiants il n'y avait pas assez d'étudiants en traduction à Saint-Etienne donc j'ai dû retourner en L3 de LEA cette fois parce que c'était les seuls qui me prenaient en fait à ce stade parce que j'ai appris ça la non-ouverture de ce master un petit peu en catastrophe à la rentrée donc il me fallait un plan pour me retourner et je ne sais pas si toutes les L3 et LEA espagnols sont les mêmes selon les régions mais en tout cas à Saint-Etienne la L3 et LEA en anglais-espagnol c'était vraiment que de la traduction avec un petit peu de compta par-ci par-là qui ne m'intéressait pas du tout mais du coup ça a été l'occasion de reprendre mon niveau d'espagnol que j'avais un peu perdu depuis que je venais de deux ans d'anglais avec des profs très très exigeants et qui m'ont beaucoup aidée et en fait à la fin de cette L3 il y avait encore une fois un stage et c'est ce stage-là qui a été une révélation pour moi puisque j'ai découvert la traduction audiovisuelle je ne sais pas trop comment ça m'est venu traduction audiovisuelle ça devait me faire un peu rêver le mot traduction audiovisuelle j'imaginais plein de choses peut-être que je ne connaissais pas en fait et en cherchant des stages j'ai trouvé un stage dans un studio de doublage qui faisait du sous-titrage sur les malentendants parce que je n'en ai pas parlé mais ça fait aussi partie des adaptateurs de l'audiovisuel le sous-titrage sur les malentendants ce n'est pas de la traduction mais c'est une adaptation aussi et donc j'ai fait du sous-titrage sur les malentendants et de la voiceover dans un studio qui faisait aussi du doublage donc j'ai pu un petit peu voir que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire donc je me suis renseignée un peu sur les formations et c'est là que j'ai vu qu'il y avait surtout des M2 professionnalisants donc en rentrant de ce stage j'ai fait un M1 de traduction à Montpellier qui m'a convaincue que la traduction technique ce n'était pas du tout mon truc et du coup j'ai préparé le concours d'entrée au M2 de Nice et de Lille il y a un concours d'entrée en fait parce qu'il y a très peu de place et c'est quand même assez difficile enfin moi j'avais trouvé ça assez difficile et j'avais choisi Nice parce que Nice je crois que c'est la seule des formations qui propose plusieurs langues donc je pouvais faire et l'anglais et l'espagnol c'est le Master 2 Traduction, Sous-Titrage, Doublage de Nice alors que les autres Master 2 qui proposent cette formation en doublage, sous-titrage c'est qu'en anglais je ne me trompe pas je crois donc il y a Lille, Nanterre, Nice et on peut aussi passer par Litierie de Strasbourg il me semble mais il n'y a pas tant de formation que ça en sous-titrage doublage donc voilà du coup je suis rentrée en sous-titrage doublage à Nice et c'est une année très très courte donc encore une fois on a quand même peu de temps pour se former à ce type de traduction au logiciel de doublage mais c'était très professionnalisant et du coup c'était une super formation également et j'ai commencé à travailler j'ai eu aussi un stage en fin d'année donc je suis partie au Canada pour faire un stage en agence de traduction qui avait un service audiovisuel mais c'était un service audiovisuel il n'y avait pas grand chose quand même c'était surtout de la traduction technique donc ça m'a reconvaincue que je ne voulais pas faire de traduction technique et j'ai commencé à travailler un mois après être rentrée donc j'avais démarché spontanément les studios que je connaissais que j'avais connus en stage aussi parce que ça aussi c'est une façon de connaître des studios je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure pour le démarchage comment on fait pour trouver du travail c'est que les stages qu'on peut faire en studio ça nous met aussi un pied dans le studio donc ça nous donne des contacts le réseau est extrêmement important dans ce métier donc c'est toujours bien de faire des stages même des stages spontanés d'ailleurs toquer aux portes des studios pour leur dire est-ce que je peux voir comment ça se passe au moins pour vous faire l'idée aussi du métier et je me suis égarée donc j'ai commencé à travailler pour un studio qui avait à ce moment-là je suis bien tombée en fait il avait un gros gros volume de télé novella écoulée je ne sais pas si vous connaissez la télé novella c'est les feux de l'amour latino c'est très intéressant parfois surtout au niveau du jeu d'acteur du coup voilà j'ai commencé par ça on commence souvent par ça quand on débute la traduction enfin l'adaptation et après petit à petit le studio m'a proposé d'autres choses j'ai démarché d'autres studios aussi parce que comme pour Eric on démarche quand même plusieurs enfin on ne met pas tous nos deux dans le même panier on démarche plusieurs studios on n'est pas associé à un seul studio on n'hésite pas à en démarcher d'autres et c'est tout à fait accepté il n'y a aucun problème on reste des indépendants quand même il ne faut pas l'oublier donc voilà et c'est comme ça que j'ai débuté je vais peut-être parler de mon expérience personnelle mais en fait on démarche tout seul pendant nos études on a j'ai du mal on connait certains studios on a certains noms qui reviennent on se dit ben ceux-là on va les démarcher on a aussi des noms il ne faut pas démarcher parce qu'ils ont de mauvaises conditions mais en fait voilà c'est de trouver du travail vous cherchez sur internet tout simplement les studios qui vous intéressent on dit studio pour le doublage et on dit labo pour le sous-titrage c'est un petit peu différent mais en fait c'est accessible c'est pas du tout secret quoi après vous pouvez aussi vous renseigner auprès des donc là je vous ai parlé tout à l'heure de l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel qui sont des collègues en fait donc là vous pouvez chercher auprès d'eux aussi trouver des conseils auprès d'eux et vous vous présentez comme ça voilà moi j'ai telle formation en doublage sous-titrage la formation est un peu obligatoire parce qu'il faut savoir maîtriser les logiciels mais voilà en fait c'est du démarchage spontané